Salut tout le monde ! Bienvenue dans Planète Poker, je suis Valué Galtrou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en collaboration avec Spinelit. Retour du confinement après un couvre-feu déjà pas forcément agréable pour les établissements de jeu. Mais heureusement, on a déjà commencé à sentir une hausse de fréquentation sur les rooms online. Beaucoup de choses sont passées ce mois-ci et on va donc essayer de résumer un peu tout ça. C'est parti ! On commence avec une grosse affaire. Vous connaissez sans doute déjà Jonathan Duhamel, grand champion québécois détenteur de 3 bracelets WSOP. Depuis quelques semaines, il est dans de sales draps. En effet, la justice canadienne l'a dans son collimateur depuis un petit bout de temps. L'agence du revenu du Canada, l'ARC, lui réclame 1,2 millions de dollars. L'organisme fédéral estimant que celui-ci aurait eu d'un impayé durant 3 années de 2010 à 2012. Un flou existe sur la situation du joueur après sa victoire lors du main event des WSOP 2010. De plus, si l'ARC avait gain de cause dans son combat contre le champion, un autre organe d'état, revenu Québec, réclamerait la même somme et le total se porterait alors à 2,4 millions de dollars. Une question reste en suspens. Jonathan Duhamel joue-t-il à un jeu de hasard, qui aurait fait de lui un millionnaire ? Ou gère-t-il une activité professionnelle, une entreprise en somme, qui lui a permis d'amasser tout cet argent ? C'est à la justice de trancher, mais vous pouvez donner votre avis en commentaire. Nous connaîtrons la réponse officielle dans quelques mois, quand la cour canadienne de l'impôt aura statué sur l'affaire. On continue avec des joueurs nord-américains pour vous donner un petit update au sujet du heads-up Negreanu-Doug Polk. Trois sessions jouées pour le moment, et un léger avantage pour Doug. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour déclarer un gagnant, les deux adversaires n'ayant joué que 1.006 mains sur les 25.000 prévues dans le challenge. La première session fut à l'avantage de Negreanu, joué en live sur la chaîne YouTube de PokerGo, le canadien sort positif de 116.000 dollars. Le reste du challenge avant se tenir online, les deux sessions jouées pour le moment sont à l'avantage de Doug Polk, gagnant 218.000 dollars environ lors de la première session, et 166.000 dollars lors de la seconde. Doug a donc une avance de 5 caves pour le moment, mais tout peut encore changer rapidement. Le challenge a lieu le lundi, le mercredi et le vendredi, et de nombreux streamers retransmettent le flux permettant de suivre le duel. Petit bémol ce bordant, les mains sont cachées lors de la confrontation. J'aurais aimé que Negreanu et Doug Pug jouent carte ouverte, comme lors de la retransmission en direct de la première session, que je ne peux d'ailleurs que vous conseiller. Vous retrouverez le replay sur la chaîne YouTube de PokerGo. On passe maintenant à un sujet bien plus léger, qui parlera sans doute aux plus gamers d'entre vous. Une sortie surprenante, celle d'un jeu vidéo... de poker. Les plus vieux d'entre vous se souviennent de PKR, une room en argent réel qui était basée sur le même principe. On reste dans la même dynamique, mais cette fois-ci uniquement en argent fictif. Avec PokerClub, développé par Ripostegame, et qui sort le 19 novembre. Tournoi, cash game, sit and go, vous retrouverez tous les formats, ainsi qu'un niveau de simulation plutôt marrant, surtout en cette période de Covid, où le poker live n'est malheureusement plus possible. On note également que le jeu est disponible sur toutes les plateformes, consoles et PC. Et vous, seriez-vous clients d'une telle immersion lors de vos sessions online si une room en argent réel venait à sortir ? On passe maintenant à une triste nouvelle, puisque l'instauration du couvre-feu oblige les clubs et casinos à fermer leurs portes. Le décret prononçant le couvre-feu a automatiquement impliqué la fermeture des établissements de jeu. Classé ERP, établissement recevant du public, de type P. Bon, pourquoi je vous embête avec ces détails, vous allez comprendre. La décision est tombée comme un coup près pour l'ensemble de la profession. Et on peut lire sur le site de l'indépendant. On n'est vraiment pas sur le même positionnement que sur les autres structures de type P. On aurait compris si on avait pu ouvrir de 10h à 20h30. Mais là, c'est une fermeture administrative définitive et totale. Déplore Renaud Corboneil et directeur général du jeu à casino. Et ce, d'autant que l'on a appliqué depuis le début un protocole sanitaire très strict, avec un masque obligatoire pour les clients et le personnel. Des machines espacées et systématiquement nettoyées. Mais les jeux ne sont pas encore faits pour le chef d'entreprise. Un recours en référé va être déposé auprès du conseil d'état pour attaquer le décret. De même pour le groupe Barrière, qui lui aussi a décidé d'intenter un recours auprès du conseil d'état pour obtenir la réouverture de ces deux établissements. Nous ne savons pas encore à l'heure actuelle s'il y aura une réouverture partielle. Peu de chance a priori de pouvoir retrouver tables et jetons dans vos casinos favoris avant un bon bout de temps. Petite pensée également pour Texapoker, qui annule de fait également tous ses tournois à la dernière minute bien entendu. Du côté des rooms, on commence avec Pokerstar. L'européenne Pokertour débarque online, mais seulement sur .com pour le moment. Du 9 au 18 novembre, vous aurez 20 tournois pour une dotation garantie de 20 millions de dollars. Avec des droits d'entrée compris entre 215 et 25 000 dollars. Le super high roller ayant un garantie de 2 millions de dollars. Il y aura moyen de frapper fort pour les grinders ayant accès au .com. Côté Winamax, tandis que les Pokus sont un véritable succès, enfin presque, à un petit détail près. C'est la nouvelle saison des top chars qui vient de débuter, avec comme l'année précédente un contrat pro de 50 000 euros à la clé. 7 semaines de compétition, du 12 novembre au 22 décembre. Beaucoup de façons de vous qualifier, y compris quand l'académie aura recommencé, donc ne perdez pas espoir. Pour plus d'informations en sujet des qualifications, ou suivre les candidats, c'est sur Winamax.fr que ça se passe. Toujours sur Winamax, c'est également le retour de la Winamax Campus League. La plus grande compétition étudiante de France fait son retour pour une 6ème édition. Si vous êtes actuellement en formation, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et inscrire votre école pour tenter de gagner une part des 50 000 euros de cadeaux mis en jeu. Ça va quand même du matériel poker, cartes, jetons, jusqu'à des packages pour participer au circuit Winamax en live. Un free roll sympathique, pour plus d'informations au sujet des qualifications, je vous invite à vous rendre directement sur le site de Winamax. Partie poker de son côté n'est pas en rest, avec le retour du légendaire World Poker Tour, mais online également, WPT Online Poker Festival. Se déroulant jusqu'au 16 novembre, est doté d'un price pool de 2 millions d'euros. Avec des bullies allant de 2 à 2 000 euros, les tournois sont ouverts aux joueurs de toute bankroll. 3 main events et 3 high rollers, ces tournois garantissent des price pools énormes et les vainqueurs recevront un superbe trophée WPT. Bon, on en sait pas beaucoup plus pour le moment sur la nature de ce trophée. J'espère qu'on verra les gagnants le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, pour terminer sur Unibet, le price drop. Un cadeau aléatoire, ticket ou bonus, pouvant apparaître sur n'importe quelle table de cash game. Pour participer, rien à faire si ce n'est jouer. Vous êtes eligible au drop à partir du moment où vous jouez une main. Du 16 au 29 novembre, 12 000 euros seront ainsi parachutés aux tables. Bonne chance à tous ! Merci à tous de continuer à suivre mon travail, mais également à Spinelit de sponsoriser et soutenir ce format. On se donne rendez-vous le mois prochain, c'était value égale true, à bientôt ! Si tu veux rejoindre le club starter et profiter de nombreux bonus sur Neuron Partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi !